Ok, bon, je vais commencer. Alors moi, la première des choses qui m'a mise bien, c'est le casting, parce qu'en vrai, on s'est un peu retrouvés dans la peau de l'une ou l'autre des filles dans le livre. Et c'est l'histoire de deux amis qui se taquinent de temps en temps, qui s'aiment bien, qui font beaucoup de choses ensemble. Et on s'est retrouvés un peu. Donc franchement, on était super à l'aise dans la lecture. Et à chaque fois qu'on remarquait quelque chose qui correspondait à l'une ou à l'autre, ça se taquinait un peu. Et bon, voilà, ça, c'était un peu l'ambiance du côté lecture. Ensuite, si je viens dans le fond de l'histoire, franchement, les deux filles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elles sont allées super loin. J'ai beaucoup aimé le temps. C'était rigolo. Il y avait des vannes entre amis quand on se retrouvait. Il y avait également des choses très africaines dans les réponses, dans les répliques que j'ai beaucoup appréciées. Alors, j'ai trouvé en fait le livre très intéressant déjà. J'ai trouvé le livre très intéressant déjà parce que ça reflète déjà, comme Nina l'a dit, la réalité de ce qui se passe en Afrique. Il y a beaucoup de réalités dedans qu'on ne dit pas souvent. Et les deux personnages, c'est vrai, on s'est beaucoup retrouvés dedans, sauf la partie de l'échange. Sauf la partie de l'échange. Et il y a d'autres, il y a certains aspects que j'aimerais relever, notamment celui de Yolande, qui pense que je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sent ça. Bon, ça sort de nos mœurs africaines, bien évidemment, qui pense qu'il faut avoir un enfant avec un homme pour garder l'homme. Franchement, c'est pour moi archi faux. Un enfant n'a jamais été le moyen de garder deux personnes ensemble quand le couple ne va pas bien du tout. Attends que je me retrouve. Oui, voilà, le côté de Anis. Anis est passé par beaucoup de choses pas très agréables. Mais j'aime bien la manière dont elle, comment je vais dire, la manière dont elle le dit à la fin, celle qui a écrit le livre. Elle dit que parfois, on passe par des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Mais qu'en vrai, ces choses nous mènent vers quelque chose de meilleur, quelque chose qu'on avait toujours recherché. Et ce à quoi on a droit. Donc, c'est des péripéties par lesquelles on doit passer dans la vie pour avoir ce à quoi on est destiné. Et maintenant, quoi d'autre ? En tout cas, l'affaire du margouillage est bien. Le margouillage et puis la partie où on lui déchire la robe. Ah oui, la partie du charlatan. La partie du charlatan aussi. La partie du charlatan. Où on nous dit, en fait, en Afrique, on se dit souvent, pour régler les problèmes, à part Dieu, il faut aller chez le charlatan. Malheureusement, ce n'est pas tous les jours que ça marche. Et parfois, les charlatans, ils nous font de mauvaises choses. Et les insultes, les vannes, même celle qui narrait l'histoire, vraiment, elle était très comique. Elle était très comique. En gros, Lina a tout dit. L'histoire était très intéressante. C'est un livre que je conseillerais vraiment aux gens de lire. Et voilà. Mais après tout, j'ai trouvé qu'en fait, qu'Anis et Vincent étaient des gens très réfléchis. Ils ne s'apitouaient pas sur leur sort, mais essaient d'avancer, en fait, à tout bout de temps, malgré les situations, surtout d'avancer. Ah, au moins, je me suis éclatée. Et je crois que le... Comment dire ? Il y a quelque chose, en fait, à tirer de l'histoire. C'est que malgré les situations, comme Anis l'a dit à la fin, malgré les situations, tout arrive pour une bonne cause, en fait. Donc, malgré tout, il faut se battre. Il faut s'efforcer de s'en sortir. Et puis après, voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais en tout cas, super, un super roman et un sentiment de... Ouais, j'aime bien, de satisfaction. Voilà ce que je peux dire, en gros. C'est un livre que je recommande. C'est... Durant toute la lecture, vous avez de quoi vous étonner, de quoi rigoler. Et franchement, je me suis éclatée en le lisant et je le recommande fortement. Et comme je le dirais, chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs, chères auditrices, je vous recommande ce livre. Allez le lire, vous allez vous retrouver dedans, c'est sûr, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et surtout, vous allez savoir comment vivre entre amis, en société, etc. Voilà. Ok. Alors, je vais dire que, déjà pour commencer, je suis voix off, mais cette aventure permet d'explorer un autre côté de ce métier. Ce que j'ai toujours voulu faire, aller au-delà de ce que je fais d'habitude. Donc franchement, ça me va l'expérience. Et ça m'a aidée à explorer d'autres potentialités. Alors, ce que je peux commencer à dire, c'est que lorsque je m'embarquais dans cette aventure, je savais que ça allait m'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'à la base, je suis déjà voix off, mais je n'avais jamais été lectrice pour une maison d'édition. Donc ça m'aide, ça me permet ou ça m'a permis d'explorer d'autres potentialités de ce métier et de mon talent. Je vais dire ça comme ça. Alors, déjà, je tiens à dire merci, déjà. Merci pour l'opportunité. Merci pour les conseils. Merci pour l'accompagnement. Personnellement, je crois que je suis à mon deuxième livre et j'ai beaucoup appris sur ce coup-ci. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même déjà, sur ma façon de parler, sur ma façon de prononcer. Et là même, je parle très lentement. C'est un exploit. Après, si je dois parler de la technique ou bien de la pose de voix en soi, c'est beaucoup de choses. C'est des intonations à prendre, c'est des émotions à dégager, à faire ressentir. C'est beaucoup de choses. On se met en fait dans la peau du personnage et on essaye de montrer aux auditeurs ou bien de faire ressentir toutes ces choses aux auditeurs. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile, mais heureusement qu'à FC Audio Edit, on a des personnes qui arrivent à nous diriger lorsqu'il faut reprendre ou lorsqu'il faut changer d'intonation. Donc, j'ai été très à l'aise. Deuxièmement, je tiens à dire quand même que l'ambiance ici, depuis qu'on a commencé, a été, je dirais, merveilleuse. Ce n'est pas pour flatter, mais c'est vrai. On est, disons, entretenus par Mme Égale. On est accompagnés par M. Guy et Mme Chantal. Et vraiment, ça fait du bien de savoir que quand on arrive, on n'est pas lésés, on est comme en famille. Voilà, on travaille, on n'est pas... On se dit tout ce qu'on peut. Et surtout quand on travaille, on est vraiment, vraiment accompagnés. Et c'est ça le plus important aussi. Parlons justement de l'ambiance. C'est bon enfant. Quand il fallait rigoler, on rigolait. Quand il fallait travailler, on travaillait. Et voilà, c'est bien. On est comme en famille ici. C'est parfait. Et puis, les petits gâteaux aussi, c'est bien. Je ne pouvais pas terminer sans parler des petits gâteaux. Pour le livre, je tiens à lancer un appel, déjà, à tous ceux qui sont des écrivains et qui aimeraient aussi passer par FC Audio Edit. Venez, on vous attend. On va lire vos livres. On va donner de l'émotion à tout ce que vous écrivez. On va changer d'intonation comme Mme Chantal. Mme Chantal aime bien me dire. On va bien prononcer les R et la fin des mots. Et surtout, je vous exhorte, dès lors que le livre sort, allez le lire. Allez l'écouter, plutôt. Vous aurez aussi la version écrite, oui. Mais allez l'écouter. Vous apprendrez. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans les personnages. Mais surtout, vous comprendrez que la vie, en fait, n'est pas simple. Elle est complexe. Mais on s'en sort toujours, toujours et toujours. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'espère vraiment qu'à travers ce livre, les lecteurs vont se retrouver déjà en tant qu'Africains. Et en plus, avoir des conseils par rapport à leur manière de se comporter en amitié, en amour. J'espère qu'ils auront appris quelque chose de nouveau et que ça leur fera du bien. Voilà. Ah, mais si on s'est… Non, non, mais attends. On s'est éclatés. C'est la partie qu'il faut ajouter. C'est ce que je voulais dire. On s'est éclatés en lisant ce livre. On s'est retrouvés dedans. Il y a des moments où, vraiment, c'était… En fait, on s'est retrouvés. C'est comme on disait au départ, avant qu'on ne commence la lecture. Le casting a été bien fait pour les lectrices. Parce qu'on s'est retrouvés, déjà, on est deux amis, on s'est retrouvés dans le livre. Et il faut préciser même que c'était par hasard. C'était un pur hasard. Ce n'était pas un choix prédéfini. Je pense que c'est instinctif. Instinctif, oui. Mais franchement, c'était parfait. On s'est amusés. On a rigolé. Voilà. Pour la première fois, j'ai insulté plusieurs fois quelqu'un. Autant de fois dans une phrase. Ah, on a oublié quelque chose. Madame Louise. Ah oui. On lui fait un concours à Madame Louise. Félicitations et bravo, surtout. Et on espère qu'on a pu transmettre ce qu'elle voulait que les gens ressentent à travers notre manière de poser le livre. De poser. Ouais. 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 Ouais.